Donc pourquoi doit-on apprendre à parler à l'école maternelle et comment pour pouvoir répondre à ces questions simples mais essentielles je m'appuierai sur une d'abord sur une distinction classique entre langue et langage en arrivant à l'école l'enfant entre dans un monde qui parle une langue qui se distingue de la langue parlée dans le milieu familial par l'attention que l'on porte à ses qualités formelles tant sur le plan langagier engagement du locuteur centration thématique écoute de l'autre organisation du discours que sur le plan linguistique lexique syntaxe etc et les programmes se font toujours l'écho de cet intérêt pour la forme des productions enfantine pour ne prendre que la dimension syntaxique on peut citer les programmes 2015 qui souhaitent voir les élèves citation s'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis mais les compétences linguistiques initiales des enfants sont très hétérogènes tous ne pourront pas atteindre cet objectif s'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis qui vaut peut-être plus pour l'ensemble de la scolarité que pour la seule période pré élémentaire cette période n'est en effet qu'une étape dans l'apprentissage de ces catégories savantes lexique varié morphologie verbale et nominale normes linguistiques et textuelles qui prendra vraiment son essor avec la fréquentation de l'écrit et se poursuivra tout au long de la carrière scolaire et universitaire de l'apprenant la perspective est toute différente pour l'apprentissage du langage de l'école qui est l'apprentissage d'une certaine manière de parler propre à l'école une parole autonome et réfléchie dont l'apprentissage s'impose d'emblée et pleinement dès l'école maternelle et qui intéresse autant l'élève que le citoyen à venir une parole autonome tout au long de la carrière scolaire on attend de l'apprenant qu'il assume son discours qui n'a pas besoin d'être original c'est pas vraiment le problème de l'école mais qu'il soit véritablement pris en charge par le locuteur élisabeth nonon note à propos des attentes des enseignants qu'à l'oral du baccalauréat l'élève est censé témoigner d'un investissement personnel dans la lecture et l'interprétation et elle note qu'en face de l'élève l'évaluation des enseignants porte également sur la façon citation dont le discours dessine une place du locuteur dans sa propre parole et la façon dont il la prend en charge à l'école maternelle dans le même ordre d'idée on observe que lors d'une séance de langage que l'élève s'exprime non pas de son propre chef mais sur sollicitation directe et toi un thomas tu as nous dit est toujours considéré par l'enseignant comme un pisalet une parole réfléchie certes mais à l'école maternelle il est difficile chez le jeune enfant de séparer la pensée de l'énonciation du discours qu'il qui la réalise pour reprendre le terme de Vygotsky aussi plutôt que de lui demander de réfléchir avant de parler ce que l'on pourra faire plus tard on attendra de lui une parole construite ou plutôt une parole qui se construit avec ce que cela suppose d'erreur, d'hésitation, d'incertitude que l'enseignant accueille comme l'indice patent comme les signes patent de la réflexion qui accompagne l'énonciation et que l'énonciation même aide à faire advenir c'est dire qu'à l'école maternelle la parole attendue sera moins réfléchie que réfléchissante aux deux sens du terme si vous voulez à la fois qui nous donne une image des opérations cognitives en cours que celle du participe présent en tant que cette réflexion elle est que l'énonciation est le support même de ces opérations cognitives donc aux deux sens de l'adjectif et du participe présent réfléchissant ainsi la parole de l'élève à l'école et plus généralement de l'apprenant et bien si tu recommences la même chose ça va pas aller mon gars et... pardon comme elle se distingue d'une parole convenue par la réflexion hein ou plutôt par la construction qui la soutient donc cette manière de parler cet apprentissage du langage est constitutif du développement cognitif métacognitif et social des élèves et il commence pleinement dès la maternelle donc cette parole autonome et réfléchie qu'on l'attend de nos élèves on a bien compris qu'en est-il maintenant dans les classes ? le dialogue pédagogique ordinaire pratiqué le plus souvent lors des moments de langage à l'école maternelle est peu compatible avec ses finalités alors le dialogue pédagogique ordinaire c'est ce qu'on appelle dans le secondaire le cours dialogué hein et il étant régulièrement critiqué pour la fermeture de son questionnement peu propice à la réflexion des élèves et le peu de place qu'il laisse à leur initiative dans la construction de leurs interventions comme le rappelle encore le dernier rapport de l'inspectorat général sur l'oral à l'école maternelle en 2011 il se caractérise par la vitesse du questionnement magistral il y a déjà 25 ans Agnès Florin l'évaluait ce questionnement la vitesse de ce questionnement à 6 questions par minute soit une question toutes les 10 ou 12 secondes nos propres observations sur des séances de langage conduites par des enseignants chevronnés aboutissent au même résultat comme tout concours a accéléré encore la vitesse des échanges l'enseignant occupe généralement en séance de langage 60% et plus de l'espace conversationnel sur le plan langagier et le résultat de cela sur le plan langagier est qu'un tiers de nos élèves restent grosso modo silencieux tout au long de la séance et pour ceux qui parlent la longueur moyenne de leurs interventions est nettement inférieure à une dizaine de mots bien en deçà de ce qu'il faudrait pour faire les apprentissages syntaxiques justement et discursifs attendus qui seront nécessaires pour lire et comprendre les textes qui leur seront proposés au cycle 2 alors que faire pour que les élèves y parviennent il faut d'abord leur laisser le temps de réfléchir et de construire leurs interventions c'est le principe de base mis en oeuvre en pédagogie de l'écoute dont je vais parler maintenant par lequel l'enseignant va systématiquement différer le moment de poser une nouvelle question pour permettre au plus grand nombre d'écouter les réponses des autres et de participer aux échanges mais dites moi si plusieurs élèves répondent successivement à la même question c'est ça leur laisser le temps hein pour donc s'ils répondent successivement à la même question ils doivent pouvoir reprendre ou répéter les informations déjà données c'est donc le deuxième principe que l'on va appliquer qui est le droit absolu pour les élèves de reprendre de répéter de reformuler tout ou partie de ce qui a déjà été dit alors nous allons voir très concrètement que le respect de ces deux principes permet aux élèves d'entrer dans le langage de l'école c'est à dire de s'approprier une parole autonome et réfléchie alors nous allons pour fixer les idées donc vous allez voir le début d'une séance de langage à la fin du premier trimestre au mois de décembre donc dans une classe de grande section en REP plus avec un groupe de onze élèves dans une classe qui pratique la pédagogie de l'écoute depuis le début de l'année les élèves connaissent déjà la première partie du texte renards et les marchands de poissons dont vous voyez sur la diapositive le début et ils viennent de découvrir le deuxième épisode de l'histoire pour cette à l'occasion de cette deuxième séance de langage sur le texte le texte précisons-le qui a été lu aux élèves est une simple feuille de papier repose sur une simple feuille de papier non illustrée et ce texte non illustré a déjà été lu forcément plusieurs fois avant ces séances de langage donc on va voir la vidéo maintenant alors je viens de vous raconter la première et la deuxième partie du texte qui s'appelle renards et les marchands première partie l'histoire est-ce que quelqu'un se souvient de ce que je demande Moustapha qu'est-ce que vous rappelez-vous Nessa de quoi vous rappelez-vous alors je vous écoute Mélissa il était une fois deux marchands étaient dans une charrette en train de partir Luna les marchands les marchands ils ont ils ont les droits pas les mar il y a des marchands qui sont passés ici par là à la route un règle un renard un renard un renard il il cherchait partout à se mettre sous la dent quelque chose à manger il trouvait rien alors il avait une idée pour coucher dans la route et les langues en l'air et les pattes euh 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 Lina le renard avec une idée de russe il a écarté ses pattes la langue pendant il il a fait semblant être mort et le marchand il a vu que le renard il était mort mais c'était pas vrai parce qu'il a fait une ruse alors le marchand il a il a il a les tout le monde il a poussé la patte du renard et en plus le renard n'avait pas bougé mais ça alors alors les marches les marchands bah ils ont mis le renard dans 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 la charrette et alors ils croyaient qu'ils étaient qu'il était vraiment mort mais il était pas vraiment mort alors il avait tout doucement pour de manger les poissons le renard qu'à dire le renard on mangeait une arcelle une poissée une dame une dame Mirza ? quand le renard il a mangé tous les poissons Et il avait son ventre et il était très lourd. Et après, il est glissé et après, il est parti. Safouane ? Et après, quand les marchands sont contents, et le loup, le renard, il a commencé à manger les poissons. Timéo ? Et d'abord, qu'il a trouvé, d'abord de faire la ruse, et c'était une chance meilleure, une espoir meilleure plutôt. Kabir ? Et marchons ? Romain est glissé et marchant, vu, Romain repart. Et veuille-leur ! Et veuille-leur ! Et veuille-leur ! Luna ? Il y a des autres poissons, comme des serpents. Il y a des poissons qui s'appellent des anguilles. Luna ? Il y a des autres poissons, comme des serpents de mer, ça s'appelle des anguilles. Il a fait un collier des anguilles. Il a glissé. Les marchands, ils ont dit... En voleur ! En voleur ! En voleur ! Amen ! Eh ben, eh ben, quand les marchands, ils sont en train de parler, qu'avec la peau du renard, ils vont avoir beaucoup d'argent. Et le pendant, quand les marchands sont en train de discuter, le loup mange les anguilles. Mostafa ? Ce n'était pas les loups, c'était le renard. Bien. Donc, vous avez vu le début de les sept premières minutes de cette séance de langage qui dure en fait 23 minutes. Donc, l'autonomie des élèves dans leur prise de parole, la dimension collective de leur travail, de la restitution, leur investissement dans la tâche sont indéniables. Alors qu'il ne s'agit que de la deuxième séance sur le texte, les élèves ont déjà une bonne mémoire des événements. À certains endroits, c'est clairement une bonne mémoire de leur enchaînement. et ils réemploient, malgré les obstacles morphosyntaxiques qu'ils peuvent rencontrer, une bonne partie du vocabulaire ou du lexique propre à ce conte médiéval dont le texte a été adapté. Enfin, nombre d'entre eux construisent des énoncés longs avec l'emploi des temps du passé, passé composé versus imparfait, des connecteurs logico-temporels je m'amuse avec le diaporama, des connecteurs logico-temporels et des notations descriptives et explicatives propres au deuxième plan. Alors la démarche mise en œuvre respecte deux conditions. Sur le plan pédagogique d'abord, la première est l'adoption par l'enseignant d'une posture en retrait qui implique la diminution drastique du nombre de ces questions. Ainsi, à la fin de la séance, qui donc a duré 23 minutes, l'enseignant aura posé en tout et pour tout sept questions différentes, soit avec la répétition de certaines d'entre elles douze questions formulées du début à la fin, soit environ une question toutes les deux minutes. Il s'agit donc nécessairement de questions ouvertes qui permettent à tous d'intervenir éventuellement plusieurs fois pour construire progressivement et collectivement les réponses possibles. Sur le plan didactique maintenant, la deuxième condition est d'organiser la séance selon un format de séance régulier dont les élèves vont apprendre à anticiper les différentes parties et leurs questionnements. Dans l'extrait que l'on vient de voir, l'enseignant commence la séance en posant la question la plus ouverte qui soit, que les élèves connaissent bien puisqu'ils sont capables eux-mêmes de la formuler. De quoi vous rappelez-vous ? Puis il les écoute eux-mêmes ainsi qu'il le leur a annoncé. La clarté cognitive des élèves relativement aux tâches discursives et cognitives qui leur sont demandées selon l'expression de Bautier, clarté cognitive, est en effet un élément essentiel de leur investissement dans l'activité, un élément essentiel des progrès qu'ils vont accomplir et plus largement de leur autonomie langagière. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent où ils sont et pourquoi ils sont là. Au début de l'année, sur le premier texte étudié, sur le premier texte étudié, le hérisson partageur, les élèves de ce groupe construisaient des interventions d'une longueur moyenne d'une quinzaine de mots. C'est la courbe en pointillés. Donc au début de l'année, elle est à une quinzaine de mots ou de six à huit mots pour deux élèves en grande difficulté dans le groupe. À la fin de l'année, et donc à la fin de cette courbe en pointillés gras, tous les élèves, je dis bien tous les élèves, avaient progressé et dépassaient une moyenne de 35 mots au cours des séances sur les deux derniers textes travaillés à la fin de l'année, tandis que les deux élèves en grande difficulté faisaient des interventions de 20 mots en moyenne. Pendant ce temps, la participation, toujours très mesurée de l'enseignant, passait de 25% d'occupation de l'espace conversationnel, ce qui est déjà exceptionnel, à 15%. Mais la rigueur du dispositif pédagogique présenté ne va pas sans une même attention aux choix didactiques qui vont porter sur la nature du support de séances, la prise en compte des difficultés linguistiques ou notionnelles des élèves et la compréhension du texte. Alors, parlons du support de séances. L'activité la plus proche de la lecture autonome pour un enfant non lecteur est de se confronter à la langue écrite oralisée, le plus souvent à travers la lecture par un adulte de textes narratifs non illustrés. Rappelons que les programmes 2015 pour la maternelle font de cette compétence comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu un des objectifs essentiels de l'école maternelle. Les enseignants qui pratiquent la pédagogie de l'écoute s'en tiennent exclusivement à cette modalité de présentation des textes, ils n'utilisent donc pas d'album. La mémorisation, la compréhension des textes s'en trouvent clairement améliorée par rapport au travail sur album. Deuxième observation, en travaillant sur des textes non illustrés, on donne aux élèves une réelle clarté cognitive relativement à la tâche qui leur est demandée. Ils savent sans ambiguïté qu'ils doivent mémoriser le texte et ils reviennent naturellement au matériel verbal qui le compose lorsqu'ils construisent leurs interventions. On a pu le voir si on a un peu l'oreille enseignante ou pédagogique, on a pu l'entendre dans l'extrait donné plus haut. Prenons l'exemple des apprentissages lexicaux. On a vu Aregg évoquer, malgré les difficultés morceaux syntaxiques que cela représente pour lui la ruse du renard qui se couche langue pendante et pattes écartées et juste avant retrouver à peu de choses près la formulation de l'expression imagée n'avoir rien à se mettre sous la dent. On a vu aussi Thimeo, francophone natif, lui, se lancer dans la formulation d'une tournure plus littéraire encore dans l'espoir d'une chance meilleure avec relativement de succès. Les erreurs qu'ils commettent alors ne sont pas des fautes. C'est le signe même que ses élèves travaillent, qu'ils sont en train de s'approprier cette parole autonome et réfléchie qui est la marque même du langage de l'école. Mais c'est aussi parce que ses élèves sont véritablement engagés qu'ils savent ce qu'ils font que l'enseignant peut organiser en alternance avec les séances de langage des séances décrochées consacrées à l'apprentissage spécifique des notions, des termes, des constructions verbales que les élèves ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas encore et qu'il a relevé au cours de la séance de langage. Voici par exemple le contenu des séances décrochées qui alterne avec la séance de langage le contenu de deux séances décrochées qui ont porté sur les difficultés rencontrées par les élèves lors de la séance de langage dont on a vu le début. Donc, la première séance décrochée porte sur des difficultés linguistiques en particulier dans le domaine verbal qui est toujours le domaine de plus grandes difficultés pour nos élèves parce que les constructions verbales sont particulièrement complexes en français je ne détaille pas mais c'est un point bien connu. Donc ici travail sur les auxiliaires on a vu à règle ce trompé d'auxiliaire avec un verbe de mouvement Mirza et Luna il était le ventre lourd et puis là une des difficultés de ce texte c'est cette construction particulièrement difficile se laisser glisser de la charrette les renards se laissent glisser de la charrette de nombreux élèves ne réussissent pas à convoquer cette construction à un factitif pronominal à réfléchir enfin un factitif pronominal et donc alors qu'ils connaissent ce n'est pas une question de sens les élèves connaissent le verbe glisser ils savent bien qu'on glisse sur la glace surtout qu'ils habitent à Colmar et ils savent bien ce que signifie glisser mais se laisser glisser c'est à la fois une construction différente et c'est un petit peu différent et puis enfin des expressions se mettre quelque chose sous la dent et ne rien trouver à se mettre sous la dent on l'a vu deuxième partie on va travailler plutôt sur le domaine nominal et sur l'univers du récit donc ici et bien le domaine nominal c'est d'abord le nom des personnages la compréhension la connaissance de l'identité des personnages est une des questions de base de la compréhension des textes donc on va revenir sur le nom des personnages on a vu Areg et Kadir hésiter sur le nom de l'épouse du renard Dame Hermeline mais il y a aussi les renardos qu'il ne faut pas confondre avec les canardos et autres lionceaux et puis ces verbes d'état mentaux qui jouent un rôle capital à la compréhension des textes donc le verbe espérer Dame Hermeline espère le retour du renard les marchands croyaient autre état mental qui n'est pas la même chose qu'espérer ou penser mais ces verbes sont des verbes terriblement abstraits ils ont eu leur extension se recoupe de l'un à l'autre tout en étant de manière prototypique différente il n'y a aucune raison et on le sait que les élèves maîtrisent ces sémantismes subtils à l'école matérielle il faut donc y revenir parce que c'est le seul moyen d'expliciter les scènes auxquelles on assiste enfin il y a des mots ou des expressions que les élèves n'utilisent pas quand ils restituent le texte donc l'enseignant va revenir dessus les aider à s'en rappeler parce que c'est souvent des expressions difficiles donc tanières furieux cordelettes qu'est-ce qu'une cordelette elle est importante pour transporter le collier d'anguille le renard s'enfuit avec un collier d'anguille qu'il a attaché avec une cordelette se régaler etc donc contrairement à la position la posture en retrait qu'il y avait en séance de langage l'enseignant en séance de crochet conduit un travail linguistique précis et cela appelle une forte présence magistrale donc là qui est séance qui est conduite de manière beaucoup plus transmissive même pas beaucoup plus qui est conduite de manière transmissive donc là l'enseignant donne à parler il ne demande pas il donne à parler la compréhension des textes on va voir tout à l'heure la deuxième partie d'une séance de langage toujours sur ce texte consacrée la deuxième partie toujours consacrée à la compréhension des textes on suit là dans ce domaine les travaux de Reuters de Tauvron sur le personnage ou de Bishop et Joule sur la compréhension du récit de fiction donc la deuxième partie de la séance de langage est toujours consacrée aux personnages à leur identité mais aussi et surtout à leur motivation quelle est leur quête quête contextuelle quête générale et à leurs états mentaux pensées savoir croyances au moment clé de l'histoire la vidéo que vous allez voir est extraite donc de la cinquième séance sur le texte de Renard et les marchands de poissons plus exactement sur le troisième épisode de l'histoire on peut résumer ce troisième épisode ainsi sur le conseil fallacieux de Renard le Louis-Angrain croit pouvoir à son tour duper les marchands comme l'avait fait le Renard mais sa crédulité va lui coûter cher l'épisode est difficile à comprendre peut-être mais il est surtout difficile à expliciter puisqu'il s'agit pour les élèves de mobiliser des verbes d'état mentaux d'ordre 2 X pense que Y pense que P alors que Q oui donc je renvoie ici aux travaux fondateurs de Janet Askington sur la théorie de l'esprit et à ceux plus récents de l'Arzul et de l'eau de Bouchon et Caron sur les verbes d'état mentaux en français la vidéo vous le verrez commence par la toute fin de la première partie consacrée à la restitution par les interventions de Hareg et Mustapha que vous connaissez maintenant puis l'enseignant va annoncer le début de la deuxième partie qui nous intéresse parce que c'est celle de la compréhension on va voir qu'il va leur poser deux questions on va voir aussi que pour lui répondre les élèves construisent des énoncés longs qui convoquent des verbes d'état mentaux qu'on a évoqués qui permettent d'évoquer le point de vue des personnages en cause dans des constructions logiques et oppositives variées qui signent la modalité nettement et clairement explicative de leur discours donc si on peut avoir la vidéo merci Hareg on avait oublié de dire que le renard dans sa maison il manquait bien de il rejette le loup Mustapha on a oublié de dire qu'il partait dans la camière dans sa camière bien deuxième partie de quoi on parle Lina des personnages alors qui peut me dire le nom de tous les personnages Luna ils en grains le loup rona les deux marchands de poissons les deux petits ronardos dame Hermeline la ronarde alors qu'à dire qu'on a un trou le loup deux manteaux dame la marine deux marchands Mustapha dame Hermeline ils en grains le loup les deux petits ronardos les deux marchands le ronard roux et le alors j'ai une première question elle est un peu difficile écoutez bien que croient les marchands quand ils voient le loup coucher sur la route Mélissa il pense qu'il n'est pas mort Nessa parce que ça marche pas vas-y parce que ça marche pas à chaque fois Nessa parce que comme le ronard il a fait quand il a fait une fois il croyait qu'il était vraiment mort mais la deuxième fois ça marche plus parce que maintenant ils savent que le loup ils en grains le loup qui fait semblant d'être mort ça foine ça va pas marcher une fois parce que les les ils en grains le loup les les sur aimants et l'aurait du sang que croient les marchands quand ils voient le loup coucher sur la route Moustapha le ronard non le loup non les marchands ils croyaient qu'il était pas mort il il a et je crois qu'ils ont ils ont ils ont croyaient qu'ils ont il a fait le loup il a fait le riz Règle le loup il croyait que ça va ça va marcher encore mais le loup il a la place de ça il avait reçu des violentes coups de bâton et que pense Isangrin le loup à la fin de cette histoire Amen il pense que c'est le mot du renard et après le renard il s'est moqué de ils sont le gros Nessa il croyait que le 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 loulou ils ont le loulou ils croyaient que c'était vrai mais c'était pas vrai C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est vrai. Du discours qui lui donne sa forme. La réussite de cette partie ne tient pas dans la conformité des réponses des élèves à des modèles attendus. Quelle importance ! Mais dans la possibilité, laisser aux élèves de construire en un laps de temps assez court, des points de vue argumentés et différents, finalement, en réponse à la question posée. Ces élèves comprennent ce qu'ils sont en train de faire et ils sont, à juste titre, vous avez dû vous en rendre compte, assez fiers de leur travail. Conclusion. En séance de langage, telle qu'elle est conduite ici, comme le scripteur sur son brouillon, les élèves reviennent ensemble sur ce qu'ils ont déjà dit. Ils le reformulent, le discutent ou le complètent pour approcher une forme plus satisfaisante qu'ils produisent bien plus naturellement que le squelette événementiel ou le résumé dirigé auquel on les invite trop souvent. Ils échangent sur un thème difficile, souvent éloigné de leur propre culture. Ils s'écoutent. On les écoute. Et en intervenant, ils prennent le risque de construire un discours imparfait, mais déjà savant et ouvert à la discussion. Ils s'approprient ainsi une parole autonome et réfléchie, finalité de tout travail en langage à l'école avec une majuscule. Je vous remercie. Applaudissements 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 Comme j'ai le micro, je pose la première question, si vous le souhaitez. Pardon. Merci. Merci Pierre. Merci beaucoup. On retient tous ce qui caractérise ce que tu nous as présenté, la question de l'accueil, l'accueil de la parole de ses élèves. C'est-à-dire, on a, dans les vidéos, on ne voit jamais le maître poser sa patte sanctionnante sur ce que l'élève lui propose. Non, ni non plus d'ailleurs en le disant c'est merveilleux, c'est formidable, etc. Non, il accueille, il laisse se dérouler les choses et ce n'est que dans le décrochage qu'il va intervenir. C'est essentiel, enfin pour moi c'est quelque chose d'absolument essentiel et vraiment merci de nous avoir montré de façon très concrète ces choses-là. Je vais donner la parole à nos amis enseignants. Première question. D'accord, merci monsieur Mathieu. D'accord. Alors moi j'ai deux casquettes, en réalité je suis enseignant en CP, je suis aussi maître formateur. Et à l'écoute de l'exposé de monsieur Péroz, je me suis dit, ce n'est pas si simple pour les enseignants finalement, il y a un blocage quelque part. Parce que quand on va visiter des classes ou même nous-mêmes, nous le savons, nous n'avons pas tous cette pédagogie de l'écoute. Alors ma question est la suivante, selon vous, quels sont les blocages à l'oeuvre actuellement chez les enseignants qui empêcheraient de libérer la parole des enfants, de la rendre autonome, réfléchie, telle que nous n'avons plus le voir ? Qu'est-ce qui les empêche ? Tout dépend de l'angle que l'on prend pour répondre à votre question. Freud me pardonne, mais je vais prendre l'angle, on va dire, psychologique, pour ne pas dire plus. Ils sont angoissés. C'est des francophones, angoissés, dans une situation professionnelle difficile. Et ils se rassurent en contrôlant, surcontrôlant, recontrôlant, centrant, recadrant leurs élèves. Et leur dire que s'ils veulent que les enfants travaillent, il faut se taire. C'est très perturbant. C'est un changement d'image professionnelle radicale. Se dire que pour qu'un enfant apprenne, il faut se taire. C'est très difficile pour quelqu'un qui est angoissé, qui, quand il est angoissé, fatigué, on l'a vu dans les statistiques que j'ai données, occupe parfois jusqu'à 70% du temps de parole en séance de langage. C'est-à-dire qu'en gros, il reste un peu moins d'une minute à 50 secondes pour que chaque élève puisse parler. Voilà, les dispositifs actuels que les enseignants mobilisent pour, en langage, sont des dispositifs hyper directifs, hyper transmissifs, qui assurent une sorte de tranquillité ou de conformité rassurante, mais qui n'obtient évidemment aucun résultat. Donc, j'essaye de mettre en place cette pédagogie de l'écoute dans ma classe, mais des fois, je suis confrontée à cette difficulté où les élèves me répondent des choses qui... Donc, je leur demande, je leur pose cette question ouverte, mais des fois, ils me racontent des choses qui ne sont pas dans l'histoire. Et là, c'est compliqué de rester en retrait. Comment... Là, il faut... Est-ce qu'il faut encore rester en retrait à ce moment-là ? Bon, alors, donc là, on a une affaire entre praticiens. Pardonnez-nous, on va parler cuisine. Alors, quel est le niveau de votre classe ? CP, pardon. Depuis le début d'année, vous pratiquez ? Oui, j'essaie. Alors, justement, c'est une autre question. Combien de fois faudrait-il, dans l'idéal, le pratiquer par semaine ? Vous avez droit à combien de questions ? Pardon. Donc, alors, si vous voulez, un des apprentissages, en gros, du cycle 1, et puis ça va jusqu'au CP, un des apprentissages fondamentaux, c'est la centration thématique. Donc, là, je vais très très vite, mais grosso modo, on a l'habitude de dire qu'un enfant qui va s'écarter de la question posée ou du thème proposé, du récit proposé, on dit qu'il fait une sortie thématique. Mais ces sorties thématiques, elles sont logiques, elles sont normales, c'est l'apprentissage à la maternelle. Ça fait partie du travail à accomplir à l'école maternelle, de conduire progressivement l'enfant depuis la première forme de centration thématique à l'école maternelle, c'est en petite section. L'enfant va s'asseoir à côté de l'enseignante parce qu'il l'a compris, parce qu'il sait, parce que l'enseignante lui a dit qu'elle allait raconter une histoire. Donc, voilà, cette volonté, je m'assois à côté de l'enseignante et je vais, écoute, c'est le premier signe, si vous voulez, de la centration thématique, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi. C'est l'adulte qui choisit et je m'inscris dans le thème proposé. Cette première inscription, elle est physique, quoi. Quand on est en terminale, on ne s'assoit pas à côté du professeur, mais on répond au sujet de dissertation littéraire générale qui nous est proposé. Et éventuellement, le prof met en marge hors sujet. C'est une sortie thématique. Donc ici, avec vos élèves de CP, ils font des sorties thématiques. Alors, je suis certain que ce ne sont pas des sorties thématiques du type, je dirais, moyenne section. Mon papa, il a réparé la voiture. Oui, Thomas, mais nous, c'est le petit chaperon rouge. Et là, vous avez une sortie thématique assez massive qui est assez typique des 3-4 ans. Vos élèves de CP ne font pas ça. Eux, ça peut être, « Ah oui, mais moi, ma grand-mère, elle fait des gâteaux. » Et là, on entend bien que, « Tiens, le petit chaperon rouge porte des gâteaux à une grand-mère. » Donc, on est dans une sortie thématique, c'est « Ça me fait penser à... » Ou ça peut être plus... « Oh oui, mais moi, je ne serais pas parti. J'aurais pris l'autre chemin. » Comment ? Si vous voulez, il est en train d'apprendre, non seulement la centration thématique, mais aussi que c'est la centration sur la question posée. Et donc, c'est votre rôle à ce moment-là de répéter la question. « Thomas ? » Ou bien « Est-ce que quelqu'un peut répéter la question ? » Je répète ma question. Et vous la répétez, bien sûr, mot à mot. Pas de reformulation, surtout pas. C'est-à-dire dire que ça, c'est votre responsabilité, c'est vous qui posez la question. C'est une question ouverte, vous avez le droit de la reposer. Eux ont le droit de se tromper. C'est tout. Et vous vous interrogez, et ça va se dérouler comme ça. Si, véritablement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas grave, vous posez une autre question. Et puis, vous reviendrez là-dessus en séance décrochée. Tranquillement, en séance de langage, vous ne traitez jamais rien à chaud. Comme en politique, on traite les choses à froid, en séance décrochée. Que ce soit des difficultés linguistiques, que ce soit des difficultés de discipline, que ce soit des difficultés de régulation, que ce soit des difficultés de compréhension, on traite à froid, tranquillement. On ne bouscule personne, on est brutal avec personne. Intervenir à chaud, c'est toujours être brutal. Voilà. Merci. Une autre question. On va faire la dernière, et puis après, la quatrième qui n'a pas posé sa question sera prioritaire sur le prochain intervenant. Voilà. Je le réponds fondement. Donc, vous nous avez parlé de clarté cognitive. comment cette activité-là est présentée aux enfants pour qu'ils puissent se projeter dedans. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse unique à votre question, parce qu'en réalité, c'est tout de la pédagogie de l'écoute qui, en permanence, a comme saut, pierre de touche, la clarté cognitive. Il n'y a pas de choix didactique ou pédagogique que fait l'enseignant qui soit toujours marqué de cette idée-là. Il faut que mes élèves sachent où ils vont. Alors, tout est marqué comme cela. Vous avez un format de séance régulier. Chaque séance commence et se termine de la même façon. Les trois parties de la séance sont toujours les mêmes. Donc, voilà. Comme vous avez une structure régulière, l'enfant peut anticiper. Il y a un certain nombre de questions de base qui reviennent. Les enfants peuvent les anticiper et vous avez vu au bout d'un certain temps, ils sont capables eux-mêmes de les formuler. Clarté cognitive. On ne donne pas d'album tout simplement parce qu'un album est un objet complexe et ne favorise pas la clarté cognitive relativement au travail à faire. Avec un texte écrit, le maître lit, on sait où on va, il est en clarté cognitive. Tout est toujours à ce soit-là. On fait un travail en séance décrochée. Pourquoi ? On apprend à dire le renard s'est laissé glisser de la charrette. Pourquoi est-ce qu'on apprend ça ? Parce qu'en séance de langage, on a le droit, au contraire, on pourra le réutiliser, on pourra répéter la fin. C'est clair. Ce n'est pas un enseignement abstrait. L'enfant sait que ça, il peut le prendre à son compte et ça sera utile. donc si quelque chose comme ça ne va pas vers la clarté cognitive, on l'écarte. Ce n'est pas un bon choix pour nos élèves. Voilà. Parfait. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. On t'applaudit parce que c'était formidable. Merci à vous. Merci à vous. Merci.